C'est une longue enquête que publie ce mercredi 3 juillet nos confrères de Télérama et qui est consacrée à Télématin, la matinale phare de France 2. Diffusée depuis 1985, elle a connu de nombreux animateurs à sa tête, de William Lémergie, le pionnier, à Thomas Soto, dernier titulaire en date, rejoint à la rentrée dernière par Marie Portolano. Et le comportement du journaliste hors antenne est pointé du doigt par de nombreux collaborateurs, le magazine indique en avoir interrogé une trentaine, le plus souvent de manière anonyme. De nombreuses voix s'accordent à dénoncer une ambiance oppressante et des exigences démesurées de la part de Thomas Soto, qui, en plus d'être le coprésentateur de la matinale la plus regardée de France, en est le directeur éditorial. Et il y a de sa part de l'irrespect, des colères froides, il dénigre le travail, déplore un ancien collaborateur du journaliste star. Une organisation est chaotique, lui est aussi pointée à la programmation, en raison des exigences du coprésentateur. Ainsi, pas moins de huit journalistes se seraient succédés à ce poste sur une période d'axe en grave peine trois ans. Un salarié de Télématin révèle même que les deux briefings de l'émission « Chaque jour à 9h35 », menés par Thomas Soto et par la productrice Ophélie Raduro, sont un moment craint. Ces phrases fétiches selon les jours, c'est « C'était nul, on n'a pas assez d'ambition, on ne se donne pas les moyens, les invités n'étaient pas bons. » Il n'est jamais satisfait. J'appelle ça le « débrief déglingue ». À visage découvert, certains chroniqueurs prennent la défense de leur patron. À l'image de la spécialiste santé de Télématin, Christelle Balestrereau. « Je suis là depuis 1995 et c'est la première année que je m'éclate autant et… » Interrogé par Télérama, Thomas Soto fait un début de « mea culpa ». « Et est-ce que je mets de la pression sur les équipes ? » « Oui, sans doute, parce que cela fait partie de mon boulot, eu, rappelle-t-il, avant de juger que ses envies sont mais peut-être eu, eu un peu trop sans limite. » S'il reconnaît aussi avoir été très dur lors de son arrivée en 2021, le journaliste assure avoir y corrigé le tir depuis deux ans. Le quinquagénaire se dit au final blessé, eu par ce tombeau de critique en provenance de ses équipes, lui qui assure que la porte de son bureau à France Télévisions est toujours ouverte pour qui voudrait venir lui parler. Et l'intéressait de conclure en direction du journaliste qu'il a interrogé dans le cadre de cette enquête, eu prenais de la distance avec la caricature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !